Bonjour, je m'appelle Margaria Roland et cette année je suis venu avec la balade en caribou le traîneau du Père Noël. C'était pas évident, on a été rappelé au dernier moment et on a pu sauver au moins la magie de Noël pour les enfants avec trois attractions et la pêche aux canards. Thierry Bakouche, je suis forain, je le manège le sapin de Noël de Monaco et on l'a depuis l'an dernier, c'est la deuxième saison que l'on vient avec. Tous les chalets ne sont pas là cette année hélas, pour les gens de Monaco qui aimaient bien se retrouver sur le marché de Noël et également dans les centres de restauration, gastronomique, qu'ils soient salés ou sucrés, mais ils ont sauvé, moi je vais dire comme ça, ils ont sauvé les meubles pour les enfants de Monaco pour qu'il y ait la magie de Noël, qu'il y ait les manèges qu'on a autour de nous, qui sont un petit panachés de la fête foraine quand même. Alors le public a répondu présent jusqu'à maintenant, sauf les jours de pluie bien sûr comme à Monaco, mais il y a eu quand même pas mal de monde jusqu'à maintenant, il y a eu un gros succès quand même parce que les gens ont besoin quelque part d'amener des enfants, de sortir, d'avoir la magie de Noël. Sabine et Pascal Dandrea, de la pêche aux canards de Monaco. Nous avons le plaisir de venir chaque année depuis plus de 30 ans à Monaco. Compte tenu effectivement de la situation et au vu de tout ce qui se passe en France pour le moment, au niveau des festivités j'entends, on est quand même très heureux d'être là et on a bien conscience que c'est un beau cadeau qu'on nous fait là aussi, autant à nous qu'aux enfants de la Principauté parce que c'est vrai que cette année les enfants sont à l'honneur. Il y a des manèges, une pêche aux canards, vraiment pour le bonheur des tout-petits et on est bien sûr très très heureux d'être présent et d'avoir été sollicités pour cet événement. Alors moi j'habite ici à Monaco avec ma mère. Ça va faire deux ans que je viens ici et l'année dernière je crois que je suis venu tous les jours, même le jour de Noël et le jour de nouvel an et ouais c'est hyper bien. J'aime aussi ce qu'ils ont fait avec la Foire cette année puisqu'il y avait, normalement il y avait rien mais ils ont quand même fait des choses. Je souhaite de très 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 bonnes fêtes de fin d'année à tous les spectateurs de Monaco Tribuna et je ne souhaite que du bonheur, c'est tout. Je tiens à souhaiter de la part de toute notre corporation qu'elle soit foraine ou commerçante un très bon Noël à tous les gens de Monaco, à tous les enfants de Monaco, à toute notre clientèle. Merci à vous. Alors je souhaite de très bonnes fêtes et le meilleur Noël possible en famille, dans la joie, la paix et la sincérité, la simplicité peut-être cette année mais vraiment de tout cœur on espère le meilleur pour cette fin d'année et l'année prochaine bien sûr. Encore de très bonnes fêtes à tous et à toutes et surtout à tous les petits enfants. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !